Avec Rémi Cabela maintenant, Cabela attention, de l'espace, de l'espace pour Gabriel Silva qui va centrer, il y a Amouma à la tête et le but de Romain Amouma, 1-0 pour l'ESSE, à la 21ème minute, c'est Amouma qui ouvre le score et qui va fléter ça au protecteur Nair, d'une tête, il renvoie le ballon d'où il vient, sur le centre de Gabriel Silva, 1-0 pour l'ESSE, face à l'on a pétionné, on est absent, on est absent avant le centre de Gabriel Silva, On le laisse centrer, on est absent au duel de la tête avec Amouma, dans le dos de l'Eyer, qui va placer cette tête, le dernier main à 0, face à l'on a pétionné, grosse opportunité pour l'ON, la tête de Cornel, le ballon est toujours dans la surface de réparation, Memphis enchaîne, la frappe, on réclame une main, et le pénalty est donné, le pénalty est donné, à l'on a pétionné, la frappe contre Memphis, et le pénalty pour Lyon, à la 63ème minute pour David Fekir, les Stéphanois évidemment vont contester, l'arbitrage vidéo va peut-être venir à la rescousse de Loïc Perrin, qui a le bras à décoller, et qui vient contrer Memphis, quand celui-ci se retourne, il y a le bras à décoller de Loïc Perrin, et il y a bien pénalty pour Lyon, et pour Nabil Fekir, pour revenir dans ce derby, alors que l'ON n'avait pas d'occasion, il y a eu très très peu de pénalty marqués par Lyon cette saison, et même par Nabil, il est à 1 sur 3 cette saison au niveau des pénalty, Nabil Fekir, sur le petit point blanc, face à Stéphane Ruffier, il l'a marqué contre Marseille, il les a ratés contre Nantes et contre Strasbourg, 4ème alternative de la saison pour Fekir, les Lyonels le sont qu'à 2 sur 5 cette saison sur les pénaltys, Fekir est à 1 sur 3, mais cette série est trop mauvaise pour perdurer le but à venir, on l'espère de Nabil Fekir pour remettre l'Olympique Lyonnais à hauteur, face à l'AS Saint-Étienne, 64ème minute, 65ème minute maintenant, les sifflets de Geoffroy Dichard pour accompagner la concentration du capitaine de Loïc dans le but, où il avait marqué le 5-0 la saison passée, Nabil Fekir, il y a eu un carton jaune, même pour l'ASSE, je ne sais pas qui a pris ce jaune, on ne peut toujours pas tirer le pénalty, il y a du monde dans la surface de réparation de nouveau, c'est le pénalty à venir pour Nabil Fekir, un pénalty sur 3 points, ce qu'on voudrait peut-être pour Nabil Fekir, M. Bastien distribuait un carton jaune, on verra après quel joueur a été averti sur ce coup-là, Fekir face à Stéphane Ruffier, allez Nabil, c'est parti, Fekir, et but ! Le contre-pied de Nabil Fekir, Ruffier a plongé à droite, il a croisé son tir, pied gauche, s'est mis à hauteur dans le petit filet, un but partout, entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais, le but, une capitaine Nabil Fekir, lui on peut encore aller gagner ce match grâce à ce pénalty obtenu par Menkis Depay, c'est le 9ème but de cette saison de Nabil Fekir. Il reste une minute, une minute, terze seconde, Nabil Fekir à l'entrée de la surface de réparation, à droite, il y a du bois, il y a du monde, le centre de Dubois, Dembélé, mais qui ne cadre pas cette tête, était-il hors-jeu, Moussa Dembélé ? Il l'a vendangé, il l'a vendangé cette occasion, Moussa Dembélé, c'était la balle de match pour l'OL, et le monde est su qu'a cité une fois de plus, comment Moussa Dembélé a-t-il pu raté cette tête ? C'était la balle de match pour l'OL, avec un ballon pour Léo Dubois, nouveau centre, nouveau centre à tête, et cette fois-ci, cette fois-ci Elia, cette fois-ci Elia, c'est le scénario de 2013 qui se répète, l'attaque de Moussa Dembélé, sur un centre du bois, il y avait jour du fond brillant, il y aura du bois pour Dembélé, de Boussa pour l'OL, Moussa Dembélé, 95ème minute, et l'OL, qui va s'imposer à Geoffroy Lichard sur le fil, c'est absolument jouissif, quel bonheur, oh là là, oh là là, quel bonheur, la joie du bord Lyonnais, on a rajeuni de 6 ans, nous voici de retour en 2013, brillant à un petit frère, il s'appelle Moussa Dembélé, 2-1 pour l'OL, et il ne reste rien du tout, il reste, on l'a passé, on a passé la fin du temps additionnel, c'est un bonheur incroyable, oh quel scénario magique, c'est encore plus bon que le 5-0 de la saison passée, s'imposait 2-1 à la dernière seconde, à Geoffroy Lichard dans le temps additionnel, 2013, nous revoilà, 2-1 pour l'OL, Dembélé aura envie, sa chanson, ses pancartes, au groupe Amastadion de Nessine, 2-1 pour l'OL, sur la pelouse de la Saint-Etienne, l'OL qui va faire un grand bon, un immense bon classement, enfin un immense bon, n'exagérons rien, mais l'OL qui va faire une grande opération ce soir, et qui va relancer une dynamique positive, alors que ça se chauffe un peu, en bas près de la zone technique de l'Olympique Lyonnais, les Lyonnais qui ont exulté comme un seul homme, après le but, Lyon qui mène 2-1, et il ne doit rester rien du tout, normalement on a mis beaucoup de temps à réengager, allez, bien tenir, être agressif, le ballon pour faire l'enmendie, mais quel caviar aussi de Léo Dubois, faudra revoir ça calmement, mais il y a une grande qualité de centre, il y a un grand coaching, ce soir avec Dubois et Dembélé, allez c'est terminé, il faut siffler là M. Bastien, il y a une position de hors-jeu, mais tu vas le lever, ton drapeau, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu pour l'Olympique Lyonnais, ça sent bon les amis, ça sent bon, et l'OL qui va revenir à une longueur de la SAD, tiens, c'est terminé, la victoire de Lyon, la collade de Maxwell Cornet avec Bruno Genesion, qui va aller saluer Jean-Louis Gasset, victoire de l'Olympique Lyonnais, Geoffroy-Richard, 2-1, Dembélé, 85ème minute, c'est presque trop beau pour être vrai, 2-1 pour Lyon, alors qu'il y a un supporter, qui a tenté de rentrer sur la pelouse et qui est expulsé, Manu Militari, 2-1 pour l'Olympique Lyonnais, la joie immense des Lyonnais, et Stéphano qui rentre mais certains de base, Noël qui va reprendre sa place sur le podium, qui va passer devant les Verts.